Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuet, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes, ravageurs et maladies, concombres, fertilisation, Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prête à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles tout prêts à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Salut tout le monde, très heureuse de vous retrouver, très heureuse de retrouver Bertrand Dumont. Bonjour Bertrand. Bonjour Jeanne Ross. On a concocté aujourd'hui un balado d'horreur. Il y a des films d'horreur. Oh non, 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 non. Un balado d'horreur auquel on oppose des remèdes. C'est bon ça? Oui, ça c'est bon. Ça c'est positif. Ça c'est positif. On va parler de la bibite à patate. Ah ben c'est vraiment le cas de le dire. Et elle a un nom très élégant et scientifique. C'est le dorifort de la pomme de terre. Voilà. Alors là tout le monde est situé. Tout le monde est situé, c'est ça. Qu'est-ce que cette bestiole provoque les doriforts de la pomme de terre? Ben elle va dévorer le feuillage. Un détail. Jusqu'à la défoliation totale des plantes. Ah! Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais tu ne peux pas récupérer les tubercules. Rien. Tout dépend un peu à l'époque où elle le fait. Mais si les tubercules ne sont pas formées, ben là il n'y a plus rien pour que la plante reparte. La plante ne peut repartir, mais elle n'a pas de feuillage. Parce que c'est avec son feuillage qu'elle forme ses bulbes. Oui. Donc s'il n'y a plus de feuillage, il n'y a pas beaucoup de bulbes. Il n'y a pas beaucoup de bulbes. Et ça, mais c'est une grosse bébite, hein? Oui, c'est une assez grosse bébite. C'est une grosse bébite, puis tu as une certaine satisfaction à les ramasser, à les écraser, parce que ça fait crouch! Oui. Ah, OK. OK, d'accord. Alors, ça ressemble à quoi ces bestioles? Alors, les larves, les larves sont rougeâtres, hein? Et les insectes adultes ont une forme arrondie et ont des élytres, donc, blanches à jaunâtres avec cinq lignes longitudinales noires. C'est très typique, hein? Attends, cinq lignes noires, parce que cinq lignes longitudinales, c'est un beau pléonasse, là. Je ne peux pas rendre compte que j'ai un petit peu pléonasse. Les lignes longitudinales, oui, c'est... C'est OK. C'est correct. Elles sont noires, en tout cas. Oui. Maintenant, Bertrand, leur cycle de vie, leur mode de vie, leur rythme de reproduction. Il faut que tu nous démêles tout ça pour qu'on puisse intercepter en quelque part dans la chaîne de reproduction. On est parti. Allez, go. Allez. Les dorifores de la pomme de terre, 10 bibites à patates, c'est une à deux générations par année. Les adultes passent l'hiver dans le sol. Juste ça, ça me fait peur. Ils remontent à la surface au printemps quand les températures sont clémentes, en général, à partir de 10 degrés Celsius, c'est la plupart du temps. Totalement terrifiant. Au moment où les plantes de pommes de terre commencent à pousser, et donc elles ressortent au moment où les pommes de terre commencent à pousser et 5 à 10 jours plus tard, elles commencent à manger le feuillage. Ah, que c'est agréable. OK, donc ce qu'elles font, c'est qu'elles sortent de terre, elles se font une petite danse de Saint-Guy et elles attendent que les pommes de terre poussent tranquillement et au bout de 10 jours, crac, elles tombent sur les pommes de terre. L'accouplement des adultes se fait par la suite. La ponte se fait en juin et juillet. Et pourquoi on a un problème, c'est que chaque femelle pond entre 300 et 500 oeufs. Je pense qu'on a tout compris. On a tout compris. On a tout compris. Quand t'en vois un... Et 5 à 11 jours plus tard, il y a l'éclosion des oeufs. Et là, c'est le party. Et là, c'est le party. Et donc, les larves se nourrissent des tissus tendres et des jeunes pousses. Des fameuses petites larves rouges. Oh, ça fait mal juste à entendre. Il y a 4 stades larvaires et au bout de 2 à 3 semaines, il y a une nouvelle génération d'adultes qui apparaît. Alors, Bertrand, enfonçons le clou. Nous allons dans un scénario catastrophe avec les temps plus chauds, nos étés plus chauds et plus longs. Et oui, les alus se reproduisent à nouveau. Donc, les conditions de température très clémentes, il y a vraiment une deuxième génération. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai dit, il y a une à deux générations. Mais plus on est dans le sud du Québec, plus on est dans... On est dans... On est dans des températures clémentes. Et en général, la deuxième est plus vorace que la première. Quand je disais... Quand je disais que c'était un scénario catastrophe... C'était un scénario. Donc, les insectes... En réalité, il faut que les insectes accumulent suffisamment d'énergie avant de s'enfuir dans le sol pour survivre en l'hiver. C'est ça l'idée, là. Dans la deuxième génération, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent pour se donner de la vigueur, pour pouvoir passer l'hiver dans le sol puis ressortir au printemps. C'est horrible. C'est horrible. Quelles autres plantes que la pomme de terre? Parce que les dorifores, on dit, quelles autres plantes? Elles se nourrissent de quoi? Outre la pomme de terre? De toutes les plantes. Toutes les parties situées en dehors du sol, au-dessus du sol pour les aubergines, les cerises de terre et parfois les tomates. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposées en différents formats, les prêt-à-planter de Sème Saveur sont vendues dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Allons vers du positif. Moi, nous n'en pouvons plus. Tous ceux qui nous écoutent, c'est pareil. Comment prévenir les infestations? On établit une rotation idéalement sur 4 ans. OK. Donc, au moins 4 planches. Au moins 4 ans. OK. 4 planches, je vais vous donner une petite bémol là-dessus. Moi, je les fais en sac. Tu les fais en sac. Ah oui, oui, oui. Je les fais en sac. Tes pommes de terre. Donc, je change la terre des sacs à tous les ans. C'est la terre que je vais utiliser ailleurs, dans d'autres espaces. C'est sûr qu'ils peuvent sortir, mais comme ils sont un peu brassés, ils aiment moins ça. Mais dans les sacs, moi, je change ma terre de sac tous les ans. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années et que tu n'as jamais eu de problème. Oui, j'ai déjà eu des problèmes, mais je ne te l'ai pas dit. Ah, tu ne me l'as pas dit? Non, je ne te l'ai pas dit. C'est ça, je sais que tu as peur des... Mes émotions. C'est ça, je veux te protéger. Favoriser la présence d'insectes bénéfiques et indigènes, on est encore là-dessus. On peut pratiquer le compagnonnage, mais il faut planter tôt. C'est-à-dire qu'au moment où on plante les pommes de terre, il faut aussi planter des légumes comme l'ail, l'échalote française, la ciboulette, la fève, la gourgane, le haricot, le poids, le petit poids et le poids mange tout. OK, donc ça, c'est à proximité. Ce n'est pas si compliqué, dans le fond. Tu as deux familles. Aïe, échalote française, ciboulette, puis tu as les fèves et les légumineuses. C'est ça. Dans les plantes comestibles, les bourrages, les capucines, les tagettes, les coriandres, les réforts, les œillet dents et les roses d'âme. Et puis, on peut utiliser deux plants de pièges, qui sont les pétunias et les aubergines. Mais ça, c'est un peu maudit. Excuse-moi, mais tu veux cultiver des aubergines et tu les donnes en sacrifice aux dorifards. C'est ça. Moi, je trouve que c'est crève-cœur. Ça fait que les pétunias aussi, OK, donc ils vont préférer les aubergines aux pommes de terre. Donc, ils vont se garrocher sur les aubergines. Ils vont bouffer les aubergines. Et là, quand ils sont bien nombreux à bouffer les larves, ils sont à bouffer les aubergines. Vous prenez l'aubergine et vous la mettez dans un sac de plastique. et vous les faites chauffer. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu vous détruiser la deuxième génération. Donc, vous réduisez un petit peu les quantités. Bon, alors on sacrifie l'aubergine. Comment contrôler maintenant les insectes quand c'est parti? Alors, les contrôler, vraiment, le truc, c'est le filet anti-insectes. C'est toujours génial, cette histoire. Oui, mais j'ai encore des petites limites sur certaines affaires. Mais effectivement, je suis en train de faire un test avec l'ail. Oui. Puis j'ai les oignons. J'ai des oignons que j'ai recouverts de filets tout de suite après l'implantation. Puis mon ail, je ne l'ai pas couvert. Et je le traite au BTK, là. Puis c'est plus difficile à traiter au BTK que les oignons. Les oignons, il n'y a presque pas de maladie sur les oignons avec le filet. Donc, le filet est vraiment efficace dans certains cas. Donc, dans le cas de l'ail, ce serait bon. Oui. De façon prématurée. Le filet, je l'ai essayé avec les cerises de terre, là, puis contre le qui resserre. Puis ce n'est pas aussi efficace que je pensais. Mais peut-être que je l'ai mal fait, donc je vais peut-être encore m'essayer. Tu te donnes encore la chance. C'est ça. Détruire les amas d'oeufs sous les feuilles. Sous les feuilles, quand vous voyez comment ça apparaît, vous retournez les feuilles. Et sous les feuilles, vous avez des petits amas d'oeufs orange. Bien, si vous les écrasez, bien, ils n'iront pas jusqu'à se développer. Donc, ils ne feront pas, là. Et c'est sans aucune larme, parce qu'elles font jusqu'à 500 oeufs. Non, c'est toi, non. Sans aucune larme. Aucune larme, aucune larme. C'est juste que vous avez le bout du doigt orange après, là. Mais bon, c'est... On peut ramasser les adultes, aussi. Ça, c'est une époque... C'est comme ça qu'ils faisaient des apatates bio. Ils ramassaient les adultes. Et puis, il y a des produits naturels qui sont efficaces pour contrôler les bibites apatates. Malheureusement, ils sont dangereux pour les batraciens et les aveilles. Donc, on ne les utilise pas. Quels produits naturels, en particulier? En général, la pyrétrine, puis un autre. Bon, je ne me souviens plus le nom, là, parce que je les oublie, parce que je ne les utilise pas. Parce que tu en as parlé. On en parlait cette semaine. Il y a la pyrétrine, puis l'autre, c'est la... Ce n'est pas la solanine, je ne me souviens plus. Là, il y a d'autres produits naturels aussi. Ça ne marche pas. Qui fonctionnent, ils fonctionnent très bien, là. Mais ça tue les batraciens. Mais c'est la rothénone, la rothénone. OK. La rothénone, moi, j'ai appris ça, la rothénone et tout ça, là. Mais aujourd'hui, on sait que c'est très, très dommageable pour les batraciens et les abeilles, donc... On ne le fait pas. On ne l'utilise plus. Bon. Je ne devrais même pas vous donner les noms, là. C'est toi qui m'oblige à donner les noms. Oui, non, c'est parce qu'on en a parlé cette semaine. C'est ça, on en a parlé cette semaine. J'étais étonnée que des produits naturels... C'est des produits naturels. C'est pour ça. Un produit naturel n'est pas forcément un produit inoffensif, là. Bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque ça fonctionne. On suivra de l'aspirine. Oui. Puisque c'est à partir des branches de saule qu'on fait de la... On a fait des premières aspirines. Aujourd'hui, elle est... C'est synthétisée. ...différente, synthétisée, mais, tu sais. Puis, tous les pharmaciens vous diront que c'est toutes des plantes qu'on utilise pour se soigner. Tu sais, la pharmacie moderne, elle vient quand même en partie de l'herboristerie. Du végétal. Et c'est toujours la dose qui fait le médicament. C'est-à-dire qu'un médicament à bonne dose est un bon médicament, mais un médicament à trop haute dose, c'est un poison. C'est ça, voilà. Alors, ça complète cette émission sur les doriforts. Finalement, ce n'est pas si fil d'or que ça. Mais non, mais on ne t'en fait pour rien. On a des moyens. On t'en fait pour rien. Et puis, je vous invite à vous qui êtes avec nous, comme ça, de suivre radiolegging.com pour les nouvelles parutions. Puis, si vous ne voulez rien rater, vous pressez sur la case «Subscribe » et ça y est, vous êtes informé des parutions. Il y a toute la banque de balados qu'on a fait. Oui. C'était très nombreux. On en a beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup à ActiSol. 24h sur 24, 35 jours par année, 7 jours sur 7. N'oublie pas, mais c'est gratuit. Quand on fait de la nuit, c'est génial. Alors, on remercie Xavier Gervais Dumont pour la musique. Charles Gervais Dumont, son frère. Pour l'assistance technique, il trouve ça toujours drôle chaque fois, mais c'est ça, pareil. Portez-vous bien. Allez dans vos potagers. Soyez heureux. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada